Parmi ces nombres, lesquels sont irrationnels ? Alors, irrationnel, ça veut dire qu'il n'est pas rationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Voyons les exemples qu'on nous propose. Racine de 8 sur 2, pour commencer. Alors, racine de 8, bon, racine de 8, c'est pas un entier. Et c'est pas non plus un nombre rationnel. Ça, voilà, il faut le savoir. Racine de 8, c'est un nombre irrationnel. Or, quand on multiplie, ou bien quand on divise un nombre irrationnel par n'importe quel nombre, ici, on le divise par 2, on obtiendra toujours un nombre irrationnel. Donc, racine de 8 sur 2 est un nombre irrationnel. Alors, maintenant, pi. Bon, pi, c'est un nombre avec une suite infinie de chiffres derrière la virgule. C'est-à-dire sûrement le plus célèbre des nombres irrationnels. C'est bien, effectivement, un nombre irrationnel. Pi, c'est irrationnel. 5,0, maintenant. Alors là, en revanche, il me semble que je peux représenter 5,0 sous forme de fraction avec 2 entiers. C'est 5 sur 1, par exemple. Donc, 5,0, c'est bien irrationnel. 0,325, ça, c'est 325 millièmes. C'est 325 sur 1 000. On a bien une fraction avec des nombres entiers. Donc, c'est un nombre rationnel. Je vais écrire à côté. À côté, on avait bien 5 sur 1. C'est aussi un nombre rationnel. Ces deux nombres, ils sont rationnels. 7,7777 avec une infinité de 7 derrière la virgule. On peut l'écrire avec des points de suspension, mais on peut l'écrire avec une barre aussi au-dessus du 7 qui se trouve derrière la virgule. Cette barre-là, ça veut dire qu'il y a une infinité de 7 derrière la virgule. Eh bien, ce type de nombre avec un même chiffre qui se répète indéfiniment, on peut les représenter sous forme de fraction d'entiers. On verra ça précisément dans une autre vidéo, mais par exemple, si on prend un autre exemple un peu plus évident, si on a 1 tiers, 1 sur 3, je vais l'écrire là, voilà, 1 tiers, 1 sur 3, c'est égal à 0,333333, etc. Avec une barre sur le... Non, je vais plutôt l'écrire comme ça. Voilà, la barre, elle est là. C'est donc bien un nombre rationnel. Et enfin, on a 8,5. 8,5, c'est 8,5, c'est donc 17 divisé par 2, c'est une fraction d'entiers, donc on a bien un nombre rationnel. Les deux seuls nombres irrationnels, c'est ces deux-là, pi et racine de 8 sur 2.